Allez tout le monde, on respire bien fort, c'est le meilleur moyen d'enlever les toxines, l'air marin filtré par les pains spinosa. Ouais, bah ça vaut pas le pain des landes. Oh, il est jamais content. Bah non, je dis juste pain, pain des landes, les pains spinosa, je sens rien moi ici, je suis désolé, je sens rien, j'ai le nez bouché, je sens rien. Mais on te demande pas de sentir ? Bah, j'avais envie de libérer mes toxines, moi aussi. Oh, il est fatigant. C'est pas le pain des landes, mais moi je pense que je préfère ça. Attends, je rêve, t'es déjà allée dans les landes, Noémie ? Ah, attention Noémie, tu viens de dire ta première bêtise du séjour. Tu préfères ici, tu couches dehors. Au cas où t'avais pas remarqué, monsieur Cyril est un peu chauvin. Attends, les landes c'est beau, mais enfin bon, c'est beau ici. C'est pas possible, ils nous l'ont canadianisé. Ça fait longtemps que t'es pas retourné en France, toi ? Attends, en toutes les années. Je vous conclue que le Canada, doucement, à dos homéopathiques, transforme ses émigrants pour leur retirer le goût pour les vraies choses. Voyons les vraies choses, Cyril. Le pain des landes et la marée. Ta petite Québécoise, elle devrait peut-être aller construire une cabane au fond des bois. Hop, 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 hop. Bah voilà, t'as marché dedans. C'est mal, c'est malin. Ici, les crottes, tu marches dedans, tu marches tout ça, puis c'est pareil. Oui, c'est vrai, Cyril. Nous, on ramasse après notre chien, il n'y en a pas de crottes ici. Puis, si jamais il y a une crotte, elle ne sent rien. Il faut que t'es sauvée. C'est une conspiration, une conspiration ! Bon, monsieur et mesdames, ce ne sont pas les pains des landes, mais nous voici arrivés à destination et on espère que la journée vous plaira. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas belle, la vie. C'est quand même pas mal, ici, non ? C'est cool, hein ? Eh, c'est quand même pas moi qui vais me plaindre. Non, parce qu'il y a un truc sympa sur cette île. Si j'ai bien compris, c'est pas l'odeur des pains. La mer, on la sent pas. Je déconne quand je dis des trucs comme ça, non. Non, le truc sympa, c'est quand tu peux allier l'endroit sauvage et la technologie, et que c'est l'endroit sauvage qui te sort de la technologie. T'as là, j'ai peur de pas te suivre sur ce coup-là. Tu vois, je disais qu'on n'avait pas accès à Internet. La dernière fois, en descendant au port, justement, j'ai trouvé un petit café avec l'accès à Internet. Qu'il sentait bon le pain des Landes. Non, il sentait pas le pain des Landes, non. C'est juste que j'ai discuté 5 minutes avec la patronne, et puis, bah, il y avait personne, on s'en est en cours, alors... The... Bah, quand il y a une opportunité, hein, pas tenter la bête, hein. Et dans le café ? Oui, et sur l'embarcadeur du pain, il y a aussi, pendant que tu es dans le bouteillet con, c'est pas possible. Mais non, elle m'a emmené dans son arrière-boutique. Bon, on a un peu discuté, puis elle m'a montré sa collection de thé vert. Bah, je peux te dire une chose, c'est que le thé vert de Galliano Island, je suis mieux parti pour écouter plus souvent. Putain ! Eh, tu te dégaines plus vite que ton ombre, toi ! Bobby Lapointe, hein, c'est tout ça. Bon, alors, vous pouvez, là ? Ouais, on arrive, on arrive ! Et, euh... Laure, comment ça se passe ? Alors, euh... On est flexibles pour ces choses-là. Flexibles ? Ouais. Marc, hé, un Lucky Luke, croisé avec un Bobby Lapointe, putain, ça doit faire des ravages ! Je te dis pas. Bon, j'espère bien que ma cousine... Bon, et puis c'est pour mes affaires, hein. C'est pour mes affaires, hein. Depuis non mais.. Abonnez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501